La saison 4 de la série Black Mirror, créée par Charlie Brewster, nous propose six nouveaux films, dont trois tournent autour d'une seule et même question. Quand les intelligences artificielles seront effectives, devront-elles être considérées comme des êtres artificiels, avec les droits au respect et à la protection dues aux êtres humains ? Aujourd'hui, on est encore loin de cette éventualité. En effet, les algorithmes actuels sont à des années-lumière de la comparaison avec la conscience humaine. Cependant, au-delà de cette interrogation se profile un tout autre défi, celui de la fin de la mort avec la sauvegarde numérique du cerveau humain. La mémoire, les expériences d'un individu passeraient du support biologique à un support numérique, le tout téléchargé dans un programme d'intelligence artificielle. Alors, cette IA, copie numérique d'un être humain, sera-t-elle la copie conforme de cet individu ? Et cette même IA, par son origine humaine, sera-t-elle un être artificiel numériquement vivant ? En tout cas, tout commencera par la lecture numérique du cerveau afin d'enregistrer la mémoire, les expériences, la personnalité de l'individu humain, bien qu'à ce jour, cette technologie reste du domaine de la science-fiction. La numérisation d'une donnée analogique consiste à en effectuer un échantillonnage. On coupe en tranches très fines les ondes sonores, les séquences visuelles pour les numériser. Mais alors, on perd une partie des informations. Par exemple, la caméra ne filme que 25 images par seconde. Dans ces conditions, en imaginant pouvoir enregistrer tout ce que contient un cerveau humain, on commence à avoir des doutes sur le caractère authentique, conforme de la copie numérique. En écartant les données hors échantillonnage, ne perdons pas les nuances qui font la personnalité de l'individu biologique. Et si la complexité de la personnalité humaine était dans ces nuances dites non perceptibles ? Et puis, question essentielle, pourra-t-on réellement modéliser le logiciel humain, la psychologie que chaque individu développe tout au long de sa vie, avec laquelle, de manière unique, il met en relation mémoire, interaction et expérience de la réalité ? Enfin, quand cette technologie sera devenue courante, pour un mourant, le fait de savoir que sa personnalité a bien été copiée et déployée dans une intelligence artificielle, cela le libérera-t-il de l'angoisse de la mort ? Et puis, se pourrait-il qu'il expérimente une continuité de la conscience, celle-ci passant sans heure, du corps biologique au corps numérique, au moment de la mort ? En tout cas, de par sa nature informatique, toute IA dépendra d'infrastructures logicielles et matérielles plus ou moins pérennes, avec le risque pour cette IA de ne pas se savoir bridée, de ne pas se savoir diminuer d'une partie plus ou moins grande, sa personnalité est néanmoins convaincue d'être l'original, mais enfermée dans un univers persistant. C'est ce que montrent les épisodes Callister et Hank Duddy de Black Mirror. Peut-on alors qualifier de conscience autonome des systèmes manipulables et modifiables à volonté et à leur insu ? Si bien que finalement, il n'y a aucun problème éthique à torturer des IA, comme le montre l'épisode Black Museum. À ces interrogations, on peut opposer que les humains dépendent de la génétique, leur programme biologique, qu'on n'a jamais retiré son humanité à un individu handicapé pour la seule raison que son code génétique était altéré, que l'on peut modifier, manipuler personnalité et perception de la réalité au moyen de drogue, que la réalité dans laquelle nous vivons pourrait bien être qu'une gigantesque simulation à la taille de l'univers, un univers procédural qui se génère à l'infini, peu importe la direction dans laquelle porte le regard. Ainsi, s'interroger sur l'essence d'une conscience humaine numérisée revient au final à s'interroger sur le statut des IA en général. C'est demander à l'humanité si les IA devront être considérés comme des alter-égos, comme des semblables numériques.